C'est un guide sur l'art urbain et notamment un guide qui est vraiment dédié à Paris et à Vitry-sur-Seine, qui comprend 8 parcours dans sa globalité, donc il y en a 7 dédiés à Paris et 1 à Vitry. Ce guide est pour les gens qui connaissent l'art urbain, mais aussi les personnes qui vont découvrir Paris sous un autre angle et on va expliquer sur chaque parcours quelles sont les œuvres qu'on peut retrouver sur le parcours en question, des spécificités sur certains artistes. Vous aurez aussi évidemment une carte de manière à pouvoir diriger la personne qui va découvrir le parcours et vous avez la possibilité systématiquement d'avoir un zoom, des thématiques dédiées, par exemple sur la partie monumentale du XIIIe, comment on met en place une œuvre monumentale, les intervenants, les artistes, comment ils sont sollicités, etc. Et vous avez différentes possibilités après de découvrir Paris différemment et notamment grâce au street art. Ce soir, nous sommes à la librairie L'Atelier, c'est la soirée de lancement du guide, c'est pour ça que j'ai un grand sourire, je suis ravie. Ce soir, on va faire dans un premier temps une balade. Donc là, on est vraiment sur un secteur qui a beaucoup d'œuvres et très étendu. Donc malheureusement, on ne pourra pas aller dans tous les spots qui sont à disposition. Mais on va se focaliser sur la partie de Méni-le-Montant et de Belleville, enfin une partie du moins, où notamment on a la chance d'avoir un parc qui est magnifique avec une vue imprenable sur Paris. Donc on va en prendre plein les yeux. J'ai toujours eu une appétence autour de l'art, mais moi je travaille dans le marketing. Donc quelque part, il y a aussi un côté créatif, mais assez différent. Et ça a vraiment été une passion qui est partie de la photo initialement. Et au fur et à mesure, l'art urbain a pris beaucoup d'importance dans mes photos. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé mon blog Wonderbrunette. et que j'ai eu l'envie de partager tout ce que je pouvais croiser, que ce soit à Paris, à Bordeaux, à Marseille, dans des villes d'Europe, parce que j'aime bien bouger. Et justement, ce qui est plutôt sympa avec cet art, c'est qu'il nous permet de découvrir des villes où on ne serait pas forcément allé, et notamment des quartiers qui peuvent paraître très insalubres, mais où il y a une culture urbaine qui est hyper intéressante. Et du coup, c'est ce qui est chouette dans cet univers. Il y a des artistes, on va dire, des pionniers, pardon, dans l'art urbain, notamment des gens comme Jérôme Ménager, qui sont là depuis des années, des personnes comme Mystique ou d'autres, enfin en tout cas pour la scène parisienne. Après, moi j'ai eu un très gros coup de cœur pour Lolly Darko, qui est une jeune artiste parisienne aussi, et qui commence à vraiment monter en puissance. On s'est découvert, on s'est rencontré du moins l'été dernier, parce que j'ai aussi un principe de rencontre au niveau de mon blog, et de faire des interviews des artistes que j'apprécie, et qui montent en puissance, donc je suis ravie pour elle, et je vous laisserai la joie de découvrir son travail, notamment dans le guide, mais aussi sur la toile, parce qu'elle est très présente maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501